Bonjour tout le monde, soyez le bienvenu chez votre chaîne SBTP Channel. Incha'Allah, dans ce tutoriel, on va voir comment faire un essai mais en marche d'une installation de disons de fumage, ça d'une part. Et on va voir aussi des infos et points à vérifier sur différents équipements de disons de fumage, ça d'une autre part. Et comme vous voyez sur l'image à gauche qui représente le ventilateur d'un question de disons de fumage, Cet ventilateur est protégé par une grille et on a aussi un coffret de relaillage fixé en contact avec le quisson de disons de fumage comme présenté sur l'image à droite. Ce coffret est un dispositif actionné de sécurité, il permet la commande en puissance d'un ventilateur de disons de fumage dans des conditions de sécurité optimisées. Le coffret de relaillage communique avec le CMSI, c'est un central de mise en sécurité incendie, et reçoit de ce dernier les commandes électriques de mise en sécurité. Premièrement, on va vérifier que ce coffret est conforme à celle présentée sur fiches technique, sur descriptif. Deuxièmement, il faut vérifier l'étanchéité des gaines de disons de fumage, même si on a des joints entre les différents tronçons de la gaine, mais il faut renforcer l'étanchéité en mettant le mastecte professionnel sur la longueur des joints entre les tronçons de la gaine. Et pour un four, on voit aussi les portes qui assurent la menée d'air en cas de disons de fumage et que leur ouverture est facile sans aucun obstacle. Et avant l'essai de disons de fumage, on va faire un coup d'œil en terrasse à propos de l'installation des exutoires qui assurent la sortie de fumée en cas d'incendie. Et de même façon, on va voir aussi l'exutoire depuis l'intérieur afin de vérifier que leur venteau est bien fermé. Maintenant, on va voir le coffret de disons de fumage et leur composant afin de bien l'utiliser pour réaliser le disons de fumage. Et comme vous voyez, l'image à gauche représente la vue en face du coffret de disons de fumage avec une petite ouverture sur un bouton à droite utilisé en cas d'incendie Pour percuter la cartouche de CO2 située à l'intérieur à droite dans ce coffret, le coffret doit être accessible à une hauteur comme présentée sur l'image à droite. Voilà l'image à gauche montre les deux cartouches sur CO2, sur coffret CO2, la première à droite pour ouvrir l'exutoire et l'autre à gauche pour le fermer. L'image à droite montre la méthode de fixation du coffret par des vis et pour bien comprendre ce coffret de disons de fumage, je propose de voir leur équipement puisqu'il est composé d'un dynamo qui reçoit les commandes depuis CMS et centrale de mise en sécurité incendie. Les commandes sont des commandes qui servent à percer la première cartouche de CO2 située à droite afin d'ouvrir l'exutoire. Soit on peut pousser sur le bouton manuellement, puisque le gaz CO2 de la cartouche à droite circule dans le tube en cuivre à droite, sous pression pour ouvrir les ventons de l'exutoire par la suite et après la sortie de fumée, on doit purger le tube en cuivre en débranchant la cartouche facilement et doucement. Il est obligatoire de fermer l'exutoire en poussant le bouton à gauche qui va percer la cartouche de CO2 à gauche et leur gaz CO2 circule dans le tube en cuivre à gauche vers l'exutoire pour fermer leur vento et après on va purger le tube en cuivre en débranchant la cartouche. Voilà les deux places pour mettre les cartouches CO2 en réserve. Après l'utilisation de chaque cartouche de CO2, on voit que le percule est percé, ce qui signifie que la cartouche est vide. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas de faire liker et abonner à notre chaîne ISBTP Channel. Et n'oubliez pas de partager quelques vidéos avec vous en main pour élargir l'intérêt. Merci encore une fois et à la prochaine vidéo.